Bonjour, en 2019 est sortie à Lourdes une comédie musicale intitulée Bernadette et ce qui a frappé les personnes qui sont allées la voir, c'est ce chant qui dit « Moi qui n'étais rien, pourquoi est-ce que tu m'as choisi ? Pourquoi ? Moi qui étais dans la fange du ruisseau ? Parce que la Vierge Marie a choisi une petite fille et c'est étonnant, on peut se demander mais pourquoi ? » Le curé de Bartresse, à côté de Lourdes, qui à un moment donné eut à s'occuper un petit peu de Bernadette alors qu'elle avait 14 ans, faisait cette remarque sans arrêt à sa marraine, à sa nourrice, en disant « Si la Sainte Vierge apparaissait à une enfant, très probablement qu'elle choisirait une enfant comme celle-là. Et pour des qualités de cœur que je vais raconter maintenant. Et donc, je voudrais aborder la vie, la vie totale, la vie jusqu'à sa mort, la courte vie de Sainte Bernadette de Lourdes. Elle est née en 1844, exactement le 7 janvier, dans une famille profondément catholique et simple. La famille Soubirous, à Lourdes, dans les Pyrénées. Elle est la première enfant de cette petite famille qui vient de se former avec une maman toute jeune. Elle a 19 ans à peine. Elle a épousé, peu de temps avant, un monsieur qui est meunier de son état. Ça veut dire qu'il tient un moulin. Et pour les gens qui ont besoin de farine, eh bien, ils travaillent. Ainsi, François Soubirous et Louise Castéro se sont installés ensemble. Et leur amour sera très fécond, puisqu'ils mettront en monde pas moins de huit enfants. Le problème, c'est que si François est très travailleur, eh bien, on ne peut pas dire qu'il est doué en affaires. Et ça, pour une raison simple. Il est trop bon. Il est trop gentil. Et lorsque des gens, dans ce pays de la France, lorsque des gens viennent lui apporter un sac de grains à moudre, eh bien, qu'ils viennent le rechercher et qu'ils n'ont pas de quoi payer. Au lieu de garder leur compte et de les relancer pour qu'ils payent, ou en tout cas de ne pas reprendre de blé la prochaine fois, tant qu'ils n'ont pas réglé leur artoise, eh bien, ils patientent. Ils comprennent. Ils comprennent leur propre misère. Si bien que peu à peu, les affaires vont aller mal et de mal en pis. En ce qui concerne le couple, eh bien, les choses vont s'équilibrer. Puisque le papa est doux et gentil, eh bien, la maman va prendre en main l'autorité qui est nécessaire pour les enfants. Et sa petite-fille, sa première petite-fille, eh bien, elle va demander à sa marraine, qui est aussi sa tante, qui s'appelle Bernard Castéro, de lui choisir son prénom. Alors, elle va choisir Marie Bernard. Et très vite, tout le monde va l'appeler par le diminutif qu'on donne aux enfants, à savoir Bernadette. Et la première année de Bernadette se passe à la maison, entourée de la tendresse de ses parents. Et voilà qu'une amie, une amie à la maman, qui s'appelle Marie Aravant, va un jour venir à la maison en larmes. Elle aussi a eu un bébé, mais ce bébé est mort. Et c'est une catastrophe. Elle ne s'en remet pas. Alors, Louise Soubirous, qui a bon cœur et qui est aussi enceinte de son deuxième, eh bien, prend la décision suivante. Elle confie le petit bébé Bernadette à Marie Aravant, afin qu'elle la prenne en nourrice et qu'elle se remette de son grand chagrin, de son grand deuil. C'est en plus une aide précieuse, parce que, en fait, eh bien, ils n'arrivent même plus à payer leur loyer. Les affaires ne vont pas bien, comme je l'ai dit. C'est ainsi que d'étape en étape, au fur et à mesure que naîtront les enfants, ils seront obligés de déménager de logements un peu plus mieux organisés, à des logements de moins en moins bien organisés et de moins en moins chers. Jusqu'à finalement, à un moment donné, ne plus avoir de quoi se loger, se retrouver à la rue. On imagine quelles angoisses c'est pour une famille, une famille qui s'est agrandie. Fort heureusement, il y eut un cousin charitable qui, voyant la détresse de cette famille, eut l'idée de leur prêter gracieusement une pièce, une pièce sombre à Lourdes, une ancienne prison d'ailleurs, et qu'on surnommait le cachot. C'est ainsi qu'ils s'installèrent dans toute la famille, dans cette seule pièce, dans la promiscuité. Voilà l'état où était rendu, l'état de misère où était rendu la famille Soubirous. Mais on n'y manquait pas d'amour, on n'y manquait pas non plus d'autorité. Et je veux dire que finalement, les enfants, dans cette promiscuité, ne tournaient pas la misère morale loin de là. La maman y veillait par sa force de caractère. Quant à la petite Bernadette, elle grandissait. Ce n'était pas une enfant bien belle au niveau de son corps, une petite enfant normale. De même, comme les parents n'avaient pas l'occasion de l'envoyer à l'école, elle ne pouvait pas développer facilement sa mémoire. Donc elle n'était pas, je dirais, capable d'apprendre comme ça brillamment, bien qu'elle soit très intelligente en ce qui concerne les choses essentielles, les choses du cœur. Et elle était bonne, elle était souriante, toujours avenante, toujours contente, toujours gentille. Le problème principal, c'était sa santé. Dans ce cachot froid et humide, elle avait développé peu à peu des allergies et de l'asthme qui la prenait. Et quand elle était prise d'une crise de suffocation, on ne savait pas quoi faire. Surtout à cette époque-là. La maman essayait, par exemple, de lui acheter de temps en temps du pain blanc, parce que le gros pain lourd au maïs, elle le digérait mal. N'empêche que ses petits frères et ses soeurs voyant ce pain si délicieux, qui était un peu comme de la brioche pour eux, ils en suppliaient, ils en demandaient à Bernadette qui, au lieu de le manger pour sa santé, leur partageait bien volontiers. Et puis de plus, comme les parents devaient bien partir travailler, il fallait nourrir cette famille immense, elle était chargée des plus petits. Et comme ça se passe à l'époque, l'aînée, elle n'allait pas à l'école. Si bien qu'arrivée à l'âge de 13 ans, en 1858, elle ne savait ni lire, ni écrire. Par contre, elle était très pieuse, elle savait bien prier. Et puis, elle était très proche de sa petite nourrice, Marie Aravant. Elle allait plusieurs fois la voir. Et celle-ci faisait son possible pour lui donner des petites leçons de catéchisme, pour la former. Et puis elle n'y arrivait pas. Elle avait du mal à retenir parce que sa mémoire, tout simplement, n'avait pas été entretenue. Alors parfois, quand elle voulait lui faire répéter ses leçons, parce qu'à l'époque, c'était très sévère. Pour faire sa première communion, il fallait connaître par cœur le catéchisme. Ce n'était pas comme maintenant. C'était véritablement des notions, et des notions souvent très intellectuelles, qu'il fallait connaître. Eh bien, elle s'impatientait et elle disait « Va, tu ne seras jamais qu'une sotte et une ignorante. » Évidemment, ce n'était pas méchamment et Bernadette sautait à son cou en disant « Oui, mais je saurais toujours aimer le bon Dieu. » Et c'est vrai qu'elle aimait le bon Dieu. Et puis elle aimait les autres et ça transparaissait sur son visage. Ça, on ne peut pas le nier. Au point, je l'ai dit, que le curé de partresse aussi avait été frappé par son attitude. Autre chose qu'on doit dire sur Bernadette à cet âge-là, eh bien, c'est son extrême bonté pour les animaux. Elle, elle gardait les moutons quand elle était chez sa marraine, enfin sa nourrice, on peut le dire. Eh bien, elle les aimait ces moutons. Elle les aimait tendrement. Par exemple, elle faisait parfois un petit hôtel en pierre pour prier, comme font les enfants à cette époque-là lorsqu'ils sont bergers. Et parfois, un petit agneau venait et avec sa tête, il renversait l'hôtel. Eh bien, elle lui pardonnait bien volontiers. C'est ce qu'elle racontera beaucoup plus tard à ses sœurs puisqu'elle deviendra religieuse. Elle était aussi d'une parfaite franchise. Elle ne savait pas mentir. Et je pense que c'est ça, c'est ça qui fait que Jésus, à un moment donné dans l'Évangile, en propos des enfants, dit « C'est alors semblable qu'appartient le royaume des cieux. » Je ne veux pas dire par là que Marie ne pourrait pas apparaître à des enfants qui sont menteurs. Elle l'a fait. Elle apparaît à tout le monde. Marie est la maman de tout le monde. Mais si elle choisit Bernadette, certainement, c'est à cause de cette grande limpidité, cette confiance limpide qui fait que c'est comme ça qu'on entre dans le royaume des cieux. Un petit exemple. Un jour, son père vient la voir alors qu'elle garde les moutons. Et voilà qu'elle s'inquiète, elle dit à son père, ils sont verts au-dessus. Leur pelage est vert au-dessus. Comment ça se fait ? Et le père qui sait bien qu'en fait, c'est la marque du marchand qui les a achetés. Eh bien, il dit « Ah, probablement qu'ils ont mangé de l'herbe et qu'ils l'ont mal digéré et que l'herbe est remontée dans leur dos. Donc ils sont malades. Ils vont certainement mourir. » Et elle, elle se met à pleurer. Elle y croit sincèrement. Et le père est obligé, devant ce choc, il n'avait pas prévu ça, il faisait une plaisanterie. Il est obligé de tout de suite lui expliquer, la consoler. Et elle le racontera plus tard à ses sœurs. Elle disait « Comme je ne savais pas ce qu'était mentir, je croyais tout ce qu'on me disait. » Et je pense que le ciel voyait son âme et s'en réjouissait, au point que quelques petits miracles, on peut le dire, enfin en tout cas des prodiges, quelque chose de très, très étonnant se passa un jour. Elle gardait les moutons dans la montagne, et voilà que tout d'un coup un orage s'approcha et se mit à éclater. Aussitôt le père Aravant comprend, il fait des grands signes, il crie, il crie à Bernadette de revenir vite, vite, vite avec les moutons. Et elle, elle se dépêche, elle rassemble les moutons et elle revient. Cependant, elle n'a pas le temps, la pluie a commencé à tomber dans les hauteurs et le torrent est devenu infranchissable. C'est quelque chose de dangereux. Elle peut perdre des moutons et elle peut se perdre elle-même. Alors il la voit de loin. Elle fait un grand signe de croix et il voit l'eau qui se divise, tout en continuant de passer, mais qui se divise en petits ruisseaux, séparés l'un de l'autre aussi bien qu'on peut passer. C'est ainsi qu'elle franchit à guet ce torrent et qu'elle ramène tous ses moutons à la maison. Est-ce que c'est une intervention de Dieu? Est-ce que c'est simplement une coïncidence à chacun de juger? Finalement, en 1858, donc alors qu'elle a 14 ans et qu'elle en paraît 10, elle paraît toute petite pour son âge, sans doute à cause du manque de nourriture. Eh bien, elle demande à ses parents de pouvoir revenir à Lourdes parce qu'elle a tellement soif de faire sa première communion, donc de pouvoir recevoir Jésus, qu'il lui faut aller un peu à l'école et ses parents acceptent. Elle quitte donc Barthresse et elle revient à Lourdes. Et on l'inscrit à l'école chez les sœurs de Nevers qui tiennent l'école paroissiale que le curé a organisée. Et on l'inscrit aussi au catéchisme où elle se retrouve avec des toutes petites filles qui ont dix ans à peine et elle en a 14 ans, mais elle ne dénote pas du tout. Elle a exactement la même taille qu'eux. Et c'est ainsi qu'arrive le 11 février 1858. Il fait froid, c'est l'hiver. Il fait froid ce matin et bientôt le feu va s'éteindre dans le cachot. Alors Bernadette se lève tôt pour aller chercher du bois en forêt. Évidemment, vu ce temps et vu sa fragile santé, la maman se méfie. Elle commence par lui dire de ne pas y aller, qu'elle enverra ses frères et sœurs un peu plus tard. Finalement, sur son insistance, elle lui fait mettre des bas. Et d'autre part, elle lui met un capulet, ça veut dire une espèce de cap, on pourrait dire ça comme ça, qui lui permettra d'avoir chaud. Une petite voisine, Jeanne Abadie se joint à elle et puis une des sœurs de Bernadette qui s'appelle Toinette. Et donc elles partent ensemble, toutes les trois. Elles se dirigent dans la forêt puis vers le gave de Pau, la rivière qui coule au pied de la ville. C'est une rivière qui n'est pas bien large, qui n'est pas aménagée comme maintenant, entre des digues bien solides. On peut la traverser et on voit bien que de l'autre côté, parce qu'il y a eu une crue il y a quelques jours, il y a du bois, il y a aussi des eaux et il faudrait passer la rivière. Alors les deux petites, elles, qui n'ont pas de bas à enlever, prennent leurs sabots dans leurs mains et elles passent simplement comme ça, à guet, dans les galets. Et Bernadette leur dit, attendez-moi, attendez-moi, je vais d'abord enlever mes bas. Je ne peux pas me mettre à l'eau comme ça, je suis enrhumé. Mais les deux petites ne l'attendent pas et elles lui répondent, fais comme nous si tu veux. Et puis elles traversent la rivière. Tandis que Bernadette est en train d'enlever son premier bas et l'entend soudain comme un coup de vent. C'est un coup de vent très fort. Elle lève la tête pour regarder d'où ça peut venir. Les arbres ne bougent pas, donc c'est peut-être une illusion. Elle commence à enlever son second bas quand de nouveau ce bruit de vent se fait entendre. Il faut remarquer que dans l'écriture, le vent signifie toujours la venue du Saint-Esprit. Il est comme un souffle. Tu sais où il va, mais tu ne sais pas d'où il vient et tu ne sais pas qui il va toucher. C'est un peu ça qui est dit sur le vent. Alors elle redresse la tête et elle voit, alors ça, elle voit de ses yeux, elle le voit nettement, à hauteur, dans une grotte située de l'autre côté du gave, une petite dame, une jeune fille plutôt, une jeune fille magnifique, toute belle, habillée avec une robe blanche et qui la regarde en souriant. Elle est saisie, elle se frotte les yeux, elle relève les yeux pour voir, mais elle voit bien. Alors, un peu effrayée et stupéfait par cette apparition qui la prend comme ça, qui la saisit, elle décide de faire son signe de croix. C'est quelque chose qui est habituel dans cette région, où tout de même on connaît son catéchisme, c'est peut-être un fantôme, c'est peut-être autre chose de plus méchant. Et elle s'aperçoit qu'elle ne peut pas faire son signe de croix. Son bras refuse de se lever et elle ne quitte pas l'apparition des yeux. Elle voit qu'elle aussi, elle a un chapelet. Et puis cette petite dame, elle prend son chapelet et elle fait son signe de croix. Alors Bernadette, sans plus de difficulté, arrive à faire son signe de croix, elle aussi. Pendant ce temps, les deux petites compagnes sont là, qui la voient et qui sont comme effrayées par son attitude, comme ça, à genoux. Et elles lui disent, Bernadette, Bernadette, ce n'est pas le moment de faire ta prière. Il y en a une qui dit à l'autre, c'est bizarre, elle est toute pâle, elle ne bouge pas. On dirait qu'elle ne nous entend pas. Est-ce qu'elle est morte ? Et l'autre répond, non, elle ne doit pas être morte, sinon elle serait tombée par terre. Et puis, à la fin d'un certain temps, Bernadette refait un signe de croix et puis elle se lève. Elle est toute étrange. Elle passe la rivière, elle va vers deux petites compagnes et elle leur demande, vous n'avez rien vu ? Et non, répondent ensemble les deux petites, qui l'interrogent, qui disent, « Quoi ? Tu as vu quelque chose ? Qu'est-ce que tu as vu ? Raconte-nous, raconte-nous ! » Bernadette, au début, elle pense qu'elle ne va pas leur raconter parce qu'elle ne les croira pas. Puis, finalement, sur leur insistance, elle leur raconte ce qu'elle a vu. Et elle fera la description plus tard. Elle est jeune, elle a peut-être quinze, seize ans, elle n'est pas grande, elle est de petite taille, elle a un visage ravissant, elle a un sourire impossible à exprimer. Et puis, elle a une robe éclatante de blancheur. Il y a un voile qui couvre sa tête et qui descend sur les côtés jusqu'à ses pieds. Et ses pieds sont nus. Et sur chacun d'eux, il y a une rose jaune et une ceinture bleue à la ceinture, sur la taille. Elle a aussi un chapelet, un chapelet dont les grains sont blancs, tandis que la chaîne est jaune. Il faut savoir que tout dans les descriptions de la dame, y compris dans le chapelet, tout a une signification symbolique, que, évidemment, lorsqu'on connaît, par exemple, le code des couleurs, dans la Bible ou dans la liturgie de l'Église, on comprend tout à fait ce que ça veut dire. La chaîne en or, l'or, c'est le symbole de la charité. Donc, ça veut dire que le chapelet n'a de valeur que parce qu'il est porté par la charité, l'amour de Dieu. Quant aux grains qui sont blancs, il signifie la pureté, la limpidité. Ça veut dire que le chapelet, lorsqu'on le dit avec ferveur, est porté par cette charité, eh bien, il mène peu à peu l'âme à s'identifier à Dieu, à se purifier et il évite, très souvent, après la mort, d'avoir à le faire au purgatoire. Mais là, ce que je fais, c'est un commentaire de théologien que chacun de nous, d'ailleurs, peut faire puisque ce que j'ai dit là n'est pas exclusif. Il y a bien d'autres symboles dans les couleurs, à chacun de les trouver. Toujours est-il que Bernadette fait promettre aux deux petites de ne rien dire à la maison, ce qu'elles promettent, juré, craché. Et puis elles repartent vers la maison et la première chose qu'elles vont faire, évidemment, en arrivant chez elles, c'est de raconter ce qu'elles ont vu, ce que Bernadette dit avoir vu. Maman Soubirous entend ce récit et alors elle est prise véritablement d'une grande colère. Une grande colère pour une raison très simple, c'est qu'elle pense d'abord que sa petite fille, qu'elle aime de tout son cœur, s'est peut-être laissée illusionner. Mais surtout, elle pense qu'elle a peut-être menti et ça, c'est très grave. D'autre part, son pauvre mari, François, a eu des ennuis récemment. Et donc, ils essaient de ne pas se faire remarquer, de faire le plus, je dirais, le plus horizontal possible. En effet, il y avait une planche qui était dans la rue et la planche a disparu. Eh bien, on l'a accusé de l'avoir volé pour faire son feu. Et ce n'était pas lui, n'empêche qu'il a été arrêté par les gendarmes. C'est comme ça que ça se passe à cette époque-là où, je dirais, le moindre petit objet est objet, je dirais, de moindre suspicion de vol, est objet d'un procès qui peut durer à la police et qui peut aboutir à des condamnations très graves. Et donc, voyant ça, eh bien, la maman prend une décision. Elle dit, tu n'iras plus à cette grotte. Tu nous as fait assez remarquer et tu mens en plus. Bernadette, à la prière du soir, tout ému par cette interdiction de sa maman, aura de grosses larmes. Eh bien, sa maman, elle est ferme là-dessus. Elle ne cède pas. Tu n'y retourneras pas, je te dis. Bernadette racontera beaucoup plus tard, cette nuit, après cette rouste que lui a passée sa maman. Elle dit, nous allons nous coucher, mais je ne pus dormir. Le visage de la dame était si gracieux qu'il revenait sans cesse à ma mémoire. Et j'avais beau me rappeler ce que m'avait dit ma mère, je ne pouvais pas croire que je me sois trompé et que j'ai été illusionné. Et c'est ainsi que deux jours passent. N'empêche que les mamans ont parlé et puis elles se sont parlé entre elles. Et puis à un moment donné, une des mamans vient voir la maman de Bernadette et lui dit, écoutez, laissez-la donc y aller. Laissez donc y aller. On ne sait jamais. C'est peut-être la Sainte Vierge. Il y a eu l'apparition de la salette et là, c'était la Sainte Vierge qui était apparue aux enfants. De toute façon, la maman n'a pas vraiment le choix parce que cette dame, c'est une dame qui lui donne des petits travaux et qui la paye pour ça, des petits travaux de couture. Alors, elle cède. Et donc, le 14, le 14 février qui est un dimanche, elle part avec un petit groupe d'enfants. Elle part vers la grotte. Cependant, une des mamans du catéchiste lui a dit de prendre de l'eau bénite à l'Église. On ne sait jamais, dit-elle, ça serait peut-être le diable. Et tu verras, si c'est le diable, tu lui lances de l'eau bénite, il se sauvera, comme ça. À cette époque-là, on connaît, on connaît exactement toutes ces choses-là. On sait que le diable existe et on sait que l'eau bénite en elle-même n'a pas de pouvoir, mais que c'est le symbole de la pureté et que Dieu s'engage à nous aider lorsque nous sommes confrontés à de mauvaises apparitions grâce à l'action des anges à travers l'eau bénite. Et donc, cette petite bande arrive à la grotte et là, les chapelets sortent. Il y a aussi une maman qui est là, qui est accompagnée. Et tout d'un coup, alors que la première dizaine n'est pas terminée, Bernadette entre dans, on pourrait dire, dans ce qu'on pourrait appeler une extase et elle dit, elle est là, elle est là. Et la maman qui les a accompagnés lui dit, lance de l'eau bénite, vas-y, lance de l'eau bénite. Alors Bernadette se lève et s'avance et elle lance de l'eau bénite vers la dame en disant, si vous venez de la part de Dieu, restez. Sinon, allez-vous-en. Et la dame se mit à sourire. Et plus je lui en lançais de l'eau bénite, racontera Bernadette plus tard, plus elle souriait. Et ensuite, la dame s'approche de Bernadette, très près. Et Bernadette est comme saisie par l'apparition. Elle devient toute pâle, elle est immobile, elle a les yeux fixés sur elle. Et les enfants qui sont là, sont inquiètes, elles ont peur. Et elle dit, elle va mourir, elle va mourir. Et alors, quelques-unes se sauvent. Et elles courent, elles courent chercher un meunier qui est dans le secteur. Et le meunier arrive. Il racontera plus tard, j'ai vu cet enfant qui priait et elle était plus belle que tout ce que j'ai vu jusqu'ici. Alors il l'a saisie, il l'entraîne de force, elle est extrêmement lourde. Il est étonné par les efforts énormes qu'il a à faire. Mais il l'entraîne. Et il l'entraîne loin de la grotte. Et à ce moment-là, elle retrouve ses esprits. Elle est arrivée près du moulin et elle raconte la merveilleuse apparition qu'elle vient d'avoir. Toinette, quant à elle, la petite sœur de Bernadette, elle a couru vers sa maman et elle lui a raconté ce qui est arrivé. Alors la maman, ni une ni deux, exaspérée par cette histoire qui devient un scandale qu'elle ne peut pas supporter. Et surtout l'idée que sa fille ment comme ça. elle prend un bâton et elle se précipite vers sa fille. Et elle lui donne une volée. À l'époque, c'est comme ça qu'on déduque les enfants. Bernadette racontera plus tard que ce qui lui faisait le plus de mal, ce n'était pas les coups de bâton évidemment, c'est que sa maman croit qu'elle mentait. La femme du meunier qui est là s'interpose et dit « Mais ne battez pas votre fille, c'est un ange du ciel. Entendez-vous, laissez-la tranquille. Vous voyez bien qu'elle dit la vérité. » Alors la maman s'en va avec sa fille qu'elle tient par les mains. Elle n'y comprend plus rien. Et sa grande angoisse, c'est ceci. C'est ceci, c'est qu'elle meurt. Et elle dit dans sa prière « Oh mon Dieu, ne me prenez pas mon enfant. » On imagine à quel point Bernadette, quant à elle, est gênée. Elle est à l'école et les enfants ne parlent que de ça. Et la maîtresse aussi. Certains prennent sa défense, prennent sa défense. Et d'autres, au contraire, pensent qu'elle est menteuse, qu'elle invente toute cette histoire-là. Toujours est-il qu'elle aimerait tellement obéir à sa maman. Et en même temps, un désir si fort, la porte à retourner à la grotte. Que faire ? Eh bien, ça va être résolu de la manière suivante. Cette nouvelle interdiction qui est tombée, va être levée par des dames du village, qui viennent voir la maman de Bernadette et qui lui proposent ceci. « Nous allons accompagner Bernadette. Nous allons l'accompagner à la grotte. Vous verrez, il n'y aura rien qui se passera. » Et puis, vous savez, cette dame, peut-être que ça serait bien… ça serait bien… Vous savez, la présidente des enfants de Marie, qui est morte récemment, c'est peut-être elle qui apparaît. Peut-être qu'elle est là pour demander des prières. Donc, si nous y allons, eh bien peut-être que nous la reconnaîtrons, que nous saurons que c'est elle. Et vous verrez, il n'y aura pas d'histoire. Eh bien, la maman accepte de nouveau, elle se laisse fléchir. Et c'est ainsi que le lendemain, alors que Bernadette ressent cette attraction pour aller vers la grotte, eh bien, elle est accompagnée cette fois de madame Milet et de mademoiselle Perra qui sont là et qui marchent derrière elle comme elles le peuvent. Bernadette, elle est comme portée par les ailes de l'apparition. Elle court, elle court. et les dames qui sont plus âgées, eh bien, ont du mal à la suivre. Elles ont pris avec elles un cierge, un cierge béni dans l'église. Quand elles arrivent enfin, eh bien, Bernadette le dit, elle est là, elle est là. Alors, les dames donnent à Bernadette du papier et un crayon en lui disant, fais ce qu'on t'a dit. Demande-lui d'écrire son nom sur le papier. Et donc, Bernadette va vers la grotte et elle se dresse sur la pointe des pieds et elle tend à la dame le papier et les crayons. Et la dame lui sourit et elle lui dit ceci, ce que j'ai à vous dire, il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Et puis, elle ajoute, voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant quinze jours ? Toute sa vie, Bernadette se souviendra de la façon dont la dame lui a parlé. Habituellement, on la tutoie. Et là, elle a parlé en patois, donc dans la lampe qu'elle comprend, et elle lui a dit vous. Elle l'a respecté comme une personne, comme une dame. C'est quelque chose qui la touche beaucoup. Et ensuite, elle lui dit ceci, je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre, oui. Cette phrase-là fera beaucoup réfléchir un saint comme Maximilien Kolb, qui dira, on a là, sans doute, le résumé de tout ce que nous faisons dans cette vie. Cette vie est un purgatoire, cette vie est un passage. Le but n'est pas tout de suite d'y être bienheureux, mais d'y apprendre certaines choses. C'est évidemment tout, tout sauf ce que un certain clergé, dans les années 70, disait, à savoir que le but était la vie terrestre. Non, manifestement, le but, et c'est ce qu'indique la Sainte Vierge, à Bernadette, c'est la vie éternelle, celle qui ne passera pas. Et donc, à la fin de l'apparition, en ce 18 février, lorsque, avec les deux demoiselles, elle revient à Lourdes, et qu'elle rencontre sa maman, et bien, elle dit à sa maman que vous êtes heureuse d'avoir une pareille enfant. Elles ont été subjuguées par le calme, le rayonnement, et puis, le changement du visage, lorsque l'apparition est là. Elles, elles y croient. Du coup, devant le phénomène qui s'amplifie, et puis, je dirais, la croyance des gens qui se fait de plus en plus forte, les parents de Bernadette hésitent à l'empêcher d'y retourner, à cette grotte. Si bien que le lendemain, 19 février, et bien ils la laissent y aller, quand l'appel est là, et ils décident, en tout cas la maman décide, d'y aller avec elle. Et l'apparition se produit, et elle tombe à genoux, et effectivement, les gens regardent Bernadette. Ils ne voient pas la Sainte Vierge, mais ils regardent Bernadette, et quand ils la voient changer ainsi de visage, devenir toute épanouie, ils disent, mais comme elle est belle, comme elle est belle. C'est comme si elle était un peu la lune qui reflète, sans doute, un peu de l'éclat du soleil, le soleil étant le corps glorifié de Marie. On en revient de l'apparition, et il faut se souvenir que pour le moment, personne ne sait qui est cette dame. Certains spéculent et disent, c'est probablement la Sainte Vierge, comme à la Salette, mais ça ne va pas plus loin. Elle a toujours refusé de dire son nom. Arrive ensuite le 20 février. Il y a plus de monde qui sont venus, de la région entière, pour assister à ce qui se passe à Lourdes. L'apparition va durer 40 minutes, et pendant tout ce temps, la dame va apprendre à Bernadette, une prière, une prière qui est réservée à elle toute seule, au point que jamais elle ne dira son contenu. Plus tard, on essaiera de lui faire dire, on lui dira, mais si on vous le demande dans l'obéissance. Et elle répondait, mais je ne peux pas, la Vierge m'a dit que c'était pour moi toute seule. Alors on pose l'objection suivante, et si le pape vous le demandait, alors elle répond, le pape lui-même ne pourrait pas me demander quelque chose qui irait contre la volonté de la dame. Et puis arrive le lendemain, 21 février, de nouveau un dimanche. Il y a là une foule qui est venue en plus grand nombre encore, puisque le dimanche, on ne travaille pas. Il y a en particulier un médecin de Lourdes, qui s'appelle le docteur Dozou. Lui, c'est un rationaliste, et donc il est convaincu que c'est un déséquilibre de l'enfant, donc il va se placer tout près de Bernadette pour assister à l'apparition. Et voilà ce qu'il raconte. À un moment donné, Bernadette tient entre ses mains un cierge béni qui est allumé, qui est comme ça. Mais il y a un peu de vent ce jour-là, si bien que sa main s'est mise à côté de la flamme pour empêcher le vent de l'assouffler. Et pendant que l'apparition se produit, eh bien le cierge se déplace légèrement, sa main aussi, si bien que la flamme va brûler sa main pendant plusieurs minutes et elle ne s'en rend pas compte. Le docteur, à la fin de l'apparition, regarde la main, lui prend la main et il regarde, et il constate qu'il n'y a aucune trace de brûlure. Si bien que ce médecin dit qu'il y a manifestement quelque chose qui ne peut pas s'expliquer, qui dépasse complètement la science. Il sera toute sa vie un ardent défenseur de la réalité de l'apparition de Lourdes. Il y aura d'autres expériences de ce genre qui seront faites avec Bernadette, comme par exemple lui planter des aiguilles, tandis qu'elle est en extase. Et elle ne sent rien. Et ensuite, quand on veut lui planter une aiguille, elle dit, mais vous me faites mal. Elle est tout à fait normale. Elle n'est pas du tout exaltée. Il y a vraiment une différence entre le moment où elle est en extase, où elle semble en dehors de ce monde, et puis lorsqu'elle est normale, comme une petite fille normale. Ce qui est frappant aussi pendant l'apparition, c'est que toutes les émotions que la Vierge communique à Bernadette se marquent sur son visage. Tantôt elle est rayonnante de joie, tantôt elle est prise par une douleur extrême. Surtout à ce moment, ce 11 février, quand la Vierge lui dit « Priez pour les pécheurs ». C'est quelque chose qui la marquera et toute sa vie, elle le fera. Priez pour les pauvres pécheurs. Ça fait déjà six fois que l'apparition a lieu, si bien que maintenant, ce sont carrément les autorités, les autorités civiles, qui s'inquiètent de ce qui se passe à Lourdes. Il y a beaucoup de monde. Il pourrait y avoir un mouvement de foule, il pourrait y avoir des morts. On a vu ça déjà dans des mouvements de foule comme ça. Et donc, le commissaire vient voir le père Soubirous qui a l'autorité. Il ne sait pas que c'est en fait la maman qui a l'autorité. Et donc, il le menace en lui disant « S'il arrive quoi que ce soit, eh bien ce sera vous le responsable, c'est vous le responsable légal de cet enfant. » Si bien que le père, complètement intimidé, intime l'ordre le lendemain à sa fille de ne pas aller à la grotte. On est lundi. Elle va donc à l'école comme d'habitude, très triste parce qu'elle ne verra pas la dame. Et puis, elle rentre le midi pour aller manger. Et tandis qu'elle est en train de rentrer, il y a comme une barrière qui l'empêche d'aller plus loin, et comme une attraction qui la pousse à aller vers la grotte. Finalement, elle y arrive à la grotte. Et là, elle va dire un chapelet complet, dans l'espoir que la dame va venir la visiter. Mais elle ne viendra pas ce jour-là. Alors, quand elle repart de la grotte, elle est en larmes, elle a beaucoup de chagrin. Peut-être parce qu'elle a désobéi à son papa, qu'elle aime tant, qui est si doux. Et son papa, lorsqu'il la voit comme ça, dans un tel chagrin, est pris de regrets. C'est un homme doux, c'est un homme bon. Et donc, il lève son interdiction et lui dit « Mais non, tu iras demain, pas de problème, tu iras ma fille à la grotte demain. » Et donc, le 13 février, elle se rend à la grotte de bon matin. Et il y a encore beaucoup de gens qui sont là, qui attendent. Et en particulier, un certain monsieur Estrade, qui est receveur des contributions à Lourdes. Et il a beaucoup discuté avec d'autres gens qui sont éclairés, qui sont intelligents de cette apparition. Et donc, il veut se rendre compte par lui-même qu'il s'approche de l'apparition. Il y a aussi le docteur Dozou qui est là. Et il observe l'apparition qui va durer un certain temps puisque la dame va confier à Bernadette trois secrets, trois secrets qu'elle gardera jusqu'à sa mort. Jamais elle ne les livrera. Là encore, elle tient parole. Toujours est-il que devant l'attitude de la fillette et puis les expériences du docteur Dozou, il est frappé. Il se dit manifestement « Il y a quelque chose, quelque chose qui dépasse mon entendement. » Le lendemain 14 février, eh bien la dame donne des consignes et elle dit à Bernadette de les transmettre à la foule qui est là et qui attend. Et ces consignes tiennent en trois mots. Pénitence, pénitence, pénitence. Et Bernadette les prononce avec des larmes, des larmes dans les yeux, comme si elle avait vu la douleur de la Vierge quand elle les prononçait. Là, il faut que faire une petite insiste théologique pour expliquer. Pénitence, 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 ce n'est pas seulement, je dirais, se priver de nourriture. Ça, c'est une chose qui est bien parce que quand on se prive de nourriture un certain temps, une journée par exemple, on découvre facilement sa propre misère et donc qu'on n'est pas grand-chose, que toutes les vertus qu'on a tiennent quelquefois à un morceau de pain qu'on a. Mais en fait, l'expression pénitence va beaucoup plus loin. Ce n'est pas seulement cette œuvre-là. C'est une pénitence qui accompagne toujours l'amour parce que l'amour ne peut pas fonctionner sans pénitence. L'amour sentimental, celui qui fait plaisir où le cœur est en feu, il n'a pas de pénitence. Il est facile, il est porté par le plaisir. Mais le vrai amour, celui qui fait qu'on reste fidèle à Dieu et qu'on prie et qu'on va à la messe alors que tout devient barbant, ennuyeux et qu'on part dans l'imaginaire tellement on s'ennuie. Mais on reste fidèle pour Dieu. Ça, c'est un amour réel. C'est d'ailleurs la même chose qui se passe avec le prochain. Il est tellement facile, par exemple dans le couple, de rester fidèle à sa femme si jolie, si belle dans les premiers mois de mariage. Mais la fidélité qu'une femme, par exemple, pourrait avoir envers son mari, pour qui au bout de deux ans, elle n'éprouve plus les sentiments comme au début. C'est ça, l'amour. C'est quand on aime l'autre tel qu'il est, au-delà du plaisir qu'apporte l'amour. Pénitence, 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 se dépasser, aimer l'autre avant son propre plaisir. C'est tout simplement une qualité de l'amour. Donc la Vierge insiste toujours, toujours sur la prière parce que c'est l'acte d'amour de Dieu et la pénitence parce que sinon tout disparaît. On n'aime que le plaisir, on n'aime pas Dieu. Et pourquoi Bernadette était-elle en larmes ? On pourrait dire que c'est parce qu'elle a vu des personnes qui ne vivaient que pour leur plaisir et qui sont en enfer. Je pense plus précisément qu'elle voit des personnes qui sont au purgatoire. Ça veut dire que ce qu'elles n'ont pas appris sur terre, elles l'apprennent de l'autre monde. Ça veut dire à aimer véritablement, en esprit et en vérité. Et ça, c'est tellement mieux de le faire et d'apprendre à le faire en cette vie. Il n'empêche que pour certaines âmes extrêmement dures et qui cèdent à rien, qui ne pensent véritablement qu'à elles-mêmes, il peut y avoir aussi damnation éternelle parce que jusque face au Christ, elles le méprisent pour ne penser qu'à elles. Et puis dans l'après-midi, Bernadette retourne à l'école avec ses camarades. Il y a là l'institutrice qui pense que ce sont des si magrés. Évidemment, c'est une invention pure de cette fillette. Alors elle n'hésite pas à lui faire un interrogatoire, un interrogatoire très précis et très rigoureux et même très sévère. Alors elle lui demande « La dame t'as parlé ? » et Bernadette, qui sait très bien comment lui répondre, lui dit « Quoi ? Elle était si près de vous, vous étiez à l'apparition et vous ne l'avez pas entendu ? » Alors l'institutrice répond « Comment le fait-elle ? Est-ce qu'elle parle en français ou en patois ? » et Bernadette, toujours humoristique, « Tiens, tiens, que vouliez-vous qu'elle me parle en français ? Est-ce que je le sais moi ? Elle me parle patois et elle me dit vous. » Finalement, à la fin des apparitions, cette institutrice qui se moquait tant de Bernadette finira par admettre, manifestement, ce n'étaient pas des grimaces. Et vient ensuite la grande apparition, celle du 15 février, que je voudrais raconter ici avec plus de détails tellement elle me paraît importante. Il y a une foule importante qui s'est réunie et qui regarde Bernadette, les journaux en parlent, et beaucoup croient que réellement elle voit la Sainte Vierge, même si la dame n'a toujours pas donné son nom. Alors voilà ce que voient les gens. Ils voient Bernadette qui comme d'habitude, avec son visage rayonnant, est tournée vers l'endroit où elle apparaît la dame. Et puis, à un moment donné, elle se lève, et elle se dirige vers le gave, c'est-à-dire vers la rivière qui est en bas de la grotte. Et puis elle se ravise, parce que la dame apparemment lui a dit quelque chose. Alors elle va vers un endroit qui est en dessous de la grotte, et là, elle se met à genoux. C'est un endroit crasseux. Il faut savoir que dans cet endroit-là, les paysans du coin mettaient souvent leurs cochons qui se nourrissaient avec des glands qui étaient tombés, et des diverses choses comme ça. Toujours est-il qu'elle a un air dégoûté. Elle gratte avec ses mains, et elle retire un peu de terre. Et il sort un petit peu d'eau, d'eau sale. Elle en prend dans sa main comme dans une coupe, elle en porte à sa bouche et elle en boit. Et sa bouche est couverte de boue. Et les gens voient ça. Et puis, à un moment donné, elle se penche vers le sol et elle embrasse le sol. Les gens qui croyaient en l'apparition se regardent entre eux et ils disent « Manifestement, on s'est fait avoir. Manifestement, on voit bien, elle est prise de folie. Il y a un problème. Elle est folle. Simplement, elle est folle. » Et donc, beaucoup de gens ce jour-là quitteront l'apparition. Certains en ricanant, d'autres je dirais en étant très triste de s'être laissé ainsi berner parce que, véritablement, ils étaient admiratifs devant la beauté de Bernadette lorsqu'elle prétendait avoir une apparition. La maman de Bernadette la couvre de son capulet et la ramène à la maison tout honteuse. Véritablement, elle est triste que ça se termine comme ça l'apparition. Ce jour-là est venue à la grotte aussi une maman qui est avec son petit bébé. Un bébé atteint d'une pathologie cardiaque grave qu'à l'époque on ne peut pas opérer. Il y a une espèce de dérivation dans, je dirais, les artères et les veines du cœur qui fait que l'enfant est tout bleu et que, je dirais, elle manque d'oxygène. Alors la maman, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle voit un paysan qui est là et lui dit, à l'endroit où elle a creusé, là, « Dégagez-moi, dégagez-moi ! » Et le paysan, avec son bâton, il y va comme ça, il fouisse, il creuse, etc. Puis il dégage. Et alors la maman, elle prend son petit et elle le met dans l'espèce d'eau sale qui est là. Et il y a le père qui est là, qui crie, « Mais elle est complètement folle, elle est complètement folle, empêchez-la, empêchez-la ! » Et la maman dit, « Elle repart guérie aujourd'hui ou morte ? » Et bien quelques temps plus tard, quand la maman retire l'enfant, l'enfant est redevenu normal. Son teint bleu a disparu. Elle n'a même pas froid. Ce sera le premier miracle de Lourdes. Il y en aura un autre ce jour-là. C'est une maman qui est venue avec un petit garçon, elle aussi, en espérant une guérison. Ce petit garçon n'y voit pas. Alors, parce qu'elle a vu l'autre maman faire ça, elle prend un peu de cette eau qui commence à sourde, qui court comme ça, qui coule et elle en met sur les yeux de son enfant. La nuit est tombée et il rentre vers Lourdes. Et le petit enfant de dire, « Je vois, je vois des ombres qui marchent. » Et la maman n'y croit pas. Alors le lendemain, elle va chez le médecin. Et le médecin qui connaît cet enfant dit, « Mais c'est impossible qu'il voit, voyons. Son œil, on voit bien, son œil n'a pas les organes qu'il faut pour voir. » Alors, tout de même, la mère insiste, il dit, « Mais je vous dis qu'il voit. Faites un essai. » Alors, le médecin lui demande, « Combien de doigts ? » Et l'enfant répond, « Il voyait. » Ce sera le deuxième miracle de Lourdes. Et on peut dire que les journaux du matin, eux, ne sont pas tendres avec Bernadette. C'était une folle, dit-on ce jour-là. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, Bernadette a vu la dame, comme d'habitude, qui lui a parlé des pauvres pêcheurs qui vont en enfer. Puis, elle lui a dit ceci, « Allez boire à la source. » Et c'est là que Bernadette s'est dite que la source, ça visait la rivière. « Non, la source qui est ici, dit la dame, et elle montre un endroit. » Bernadette y va, il n'y a rien, il n'y a que de la boue. Alors, elle creuse un peu. Puis, elle se souvient que c'est pour les pauvres pêcheurs, parce que la dame a dit, « Il faut beaucoup prier pour les pauvres pêcheurs, embrasser le sol pour les pauvres pêcheurs. » Alors, dégoûtée, elle prend tout de même de cette eau, et elle la boit, et ensuite, elle embrasse le sol, et puis elle prend même quelques brins d'herbe, et ça, elle fait de sa propre initiative. Elle en mange, histoire d'en ajouter comme pénitence. Pourquoi cette apparition est-elle si importante ? Eh bien, elle manifeste que la réputation, la gloire est passagère. Elle dépend du regard des autres. Elle peut s'envoler comme ça, comme un instant, et puis revenir alors que la personne ne s'y attend pas. Il faut prendre la gloire de la même façon quand c'est possible. Ça veut dire comme quelque chose qui n'est pas le but de la vie. Et c'est ce que fera Bernadette ce jour-là. Et ce sera une dure leçon, évidemment, pour sa maman. Le lendemain, il y a probablement moins de monde à la grotte, puisque des gens, évidemment, ont lu les journaux et n'y croient plus. Bernadette y vient, et là, la dame va lui donner des consignes pour l'Église, et en particulier pour le curé de Lourdes, qui s'appelle l'abbé Père Hamal. C'est un curé à la mode de dans le temps. Il a une autorité et il ne rigole pas. Quand il a parlé, ce n'est pas n'importe quoi. Ces vicaires, eux, avaient tendance à croire facilement à l'apparition. Lui, il dit, elle n'est même pas venue me voir. C'est sans doute encore des affabulations. Toujours est-il que la mission de la dame, elle est extrêmement forte. Elle lui demande d'aller voir le prêtre de la paroisse et de lui demander des choses précises. Bernadette y va à contre-coeur. Elle a peur du curé. Elle est très timide par nature. Mais là, affronter ce prêtre, cette personnalité, c'est quelque chose de fort. Toujours est-il qu'elle court, qu'elle court, là où il habite, et elle sonne à la porte et le curé ouvre. Qu'est-ce que c'est ? Elle dit, je suis Bernadette. Je viens pour vous transmettre un message de la dame. Le curé l'écoute. Mais avant, il veut qu'elle l'informe elle-même de ce qu'elle prétend avoir vu. Alors il l'interroge. Il lui demande de raconter depuis le départ et elle, elle raconte tout à fait simplement. Et alors on en arrive au message et elle dit au curé, elle m'a dit, allez dire au prêtre qu'il doit se bâtir ici une chapelle. Le curé est là extrêmement sévère et il dit, écoutez, tu diras à la dame qui t'a envoyé que le curé de Lourdes n'a pas l'habitude de traiter avec les gens qu'il ne connaît pas, qu'elle dise son nom si elle veut une chapelle. Et ce sur quoi il la congédie et assez vertement. Et elle s'enfuit de toutes jambes. Mais arrivée sur le chemin du retour chez elle, elle se souvient qu'elle a oublié. Elle a oublié de transmettre une partie du message et donc elle revient en arrière courageusement. Elle sonne de nouveau et le curé lui dit, mais que me veux-tu encore ? Oui, la dame m'a dit de vous dire qu'elle veut qu'on vienne en procession à la grotte. Le curé la gronde d'une façon très verte et elle, toute paniquée, elle fait une jolie révérence et puis elle s'en va en courant. Et on en arrive enfin à la quinzième apparition qui doit être la dernière en principe. Ce jour-là, un nombre incroyable de personnes est venu. 20 000 personnes en compte. Si bien que les autorités politiques du pays ont fait venir la gendarmerie. Il y a même une partie de l'armée qui est là et qui évite ainsi, tout en ayant mis des barrières auprès de la grotte, qui invite ainsi des mouvements de foule. Il y a même deux gendarmes qui sont là pour accompagner Bernadette lorsqu'elle part de sa maison pour se rendre à la grotte. L'apparition ce jour-là va être totalement silencieuse. Bernadette va voir la dame pendant tout ce temps et elle ne va rien dire. Et puis elle va partir, mais sans lui dire adieu. Si bien que Bernadette se dira que, sans doute, elle la reverra. Elle lui a bien demandé son nom et à chaque fois elle a souri. Elle n'a pas donné son nom. À la grotte par contre, eh bien les gens viennent de plus en plus nombreux. En effet, on a entendu parler des miracles qui ont eu lieu et les miracles continuent de se produire. La source a été aménagée et il y a coulent maintenant un vrai filet d'eau. Et ce filet d'eau continue de couler de nos jours. Toujours est-il qu'un certain carrier appelé Bourriette qui, à un moment donné, a fait éclater un morceau qui est venu se ficher dans son œil et qui est resté planté dans son œil. Eh bien, il souffre beaucoup de ça et il ne sait pas quoi faire. Le médecin, docteur Dozou, docteur de Lourdes, a dit que c'était absolument inguérissable. Que si on retirait l'éclat, évidemment, eh bien, on perdrait l'œil. Et donc, il va à la grotte et il se frotte avec un peu de cette eau. Et voilà que son œil guérit. Et c'est incroyable. Il va chez le docteur Dozou qui constate la guérison et qui constate que le phénomène est impossible. Il est absolument non naturel. On est face à un miracle. Ce genre de miracle qui touche beaucoup l'œil et la vision, évidemment, a une signification spirituelle, de même que celui du petit enfant, dont le cœur n'a pas assez d'oxygène. Ces miracles-là signifient, au point de vue spirituel, que lorsque la grâce de Dieu vient dans une âme, non seulement c'est une vie nouvelle. Cet enfant se met à fonctionner bien. Il n'est plus bleu. Il n'est plus en train d'étouffer. C'est comme si une vie coulait en lui. Mais en plus, on se met à y voir. On comprend le sens de la vie. C'est sans doute là le sens profond des guérisons physiques qui, elles, furent passagères, puisque toutes ces personnes-là finirent par mourir elles aussi. Par contre, leur âme en était changée. Ensuite, quelques jours passent. Puis arrive le 24 mars, qui est la veille de l'Annonciation. À la grotte, il y a toujours foule qui vient pour prier. Et Bernadette, ce matin-là, entend l'appel, l'appel de la dame à la grotte. Elle l'entend par cette attraction dans son cœur. Alors elle y va. Elle arrive à la grotte et effectivement, la dame est là. Et Bernadette, qui a tout fait pour essayer de convaincre le curé, qui n'a jamais voulu la revoir, demande à la dame, « Madame, ayez la bonté de me dire qui vous êtes. » Et l'apparition ne répond pas. Alors l'enfant, deux fois encore, répète sa question avec une touchante insistante. Et la dame, alors, elle qui avait toujours une position comme ça, étend les bras, un peu dans la position de Notre-Dame, à la rue du Bac. Et elle dit en patois, « Que soy era immaculada conceptio. » Et Bernadette entend cela. Et elle essaye de retenir. Elle est surprise. Elle ne sait pas ce que ça veut dire. Toujours est-il qu'elle va vite, vite, vite terminer l'apparition et elle va courir, courir, courir pour aller à la cure où est le curé. Et là, elle sonne. Elle sonne à la porte, encore une fois. Et le curé passe la tête. Et elle lui répond. Elle lui dit comme ça, « Que soy era immaculada conceptio. » Et le curé, très en colère, encore une fois, toujours bougon, lui dit, « Que petite orgueilleuse. Tu es l'immaculée conception. » « Non, non, monsieur le curé. C'est la dame. Elle m'a dit son nom. » « Que soy era immaculada conceptio. » Et le curé est bouleversé. Il est saisi. Il réfléchit. Il passe un petit peu, outre son caractère bougon. Il lui dit, « Et tu sais ce que ça veut dire ? » « Non, monsieur le curé. Je vous répète juste le nom qu'elle m'a donné. » « Que soy era immaculada conceptio. » Et le curé lui dit, « Tu sais Bernadette, c'est la Sainte Vierge. » Le curé avait compris et il s'informa longtemps pour savoir encore une fois si Bernadette n'avait pas entendu parler de ce qu'avait fait le pape Pie IX quelques années auparavant. Il avait proclamé un dogme solennel, mais plus que solennel, un dogme extraordinaire parce qu'il avait proclamé l'existence d'une réalité qui n'est pas textuellement comme ça, nettement dans l'Écriture, mais qui avait toujours été crue par la tradition. À savoir que Marie était immaculée conception, ce qui signifie que même si Ève, la première maman, avait choisi, y compris pour Marie, pour tous les enfants qui sortiraient d'elle, qu'il n'y ait pas la présence du Saint-Esprit au moment de leur conception, afin soi-disant qu'ils soient libres, et bien Marie, ce choix d'Ève avait été annulé par le Christ lui-même, en fonction de ce qu'il ferait cinquante ans après, après la conception de Marie. Et donc il avait permis que sa maman ait la même grâce qu'Ève au moment même de sa conception. La présence totale, presque palpable, du Saint-Esprit dans son âme, qu'il ne l'avait jamais quittée ensuite, parce que jamais elle n'avait trahi cette grâce, cette grâce originelle. Donc il lui expliqua ce que ça signifiait et pourquoi c'était la Sainte Vierge. Et lui, il pleurait beaucoup. Comment avait-il pu être si dur ? C'était la Sainte Vierge. À partir de ce moment, se termine pour Bernadette, on pourrait dire le cycle des apparitions. Il en restera une dernière que je vais raconter tout à l'heure, mais on peut dire qu'à partir de maintenant, elle entre dans le chemin qui va peu à peu l'amener jusqu'à la vie éternelle. Et je voudrais, je voudrais rappeler, je voudrais raconter comment Dieu, peu à peu, a purifié son cœur. La première chose qui s'est passée, eh bien, c'est par la force même du Saint-Esprit qu'il l'a appris. C'est le rapport à l'argent. En effet, les trois tentations qui peuvent sortir une âme de la pureté, c'est le rapport à l'argent qui donne de la sécurité. C'est le rapport aussi à la gloire qui donne, je dirais, de la considération vis-à-vis des autres. Pour l'argent, le rapport de Bernadette est très strict et il ne semble pas venir d'elle-même. Il semble venir d'une intuition plus forte. On veut, de temps en temps, quand on voit la misère extrême dans lequel c'est ses parents, on voudrait pouvoir lui donner un petit peu de l'aide, un petit peu d'argent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle ne le supporte pas. C'est plus fort qu'elle, l'argent la brûle. Un jour, par exemple, une dame arrive à glisser dans sa poche, très discrètement, deux petites pièces d'argent, comme ça, pour qu'elle puisse s'en servir comme elle le veut, pour les œuvres, etc. Quand elle s'en rend compte, elle sort les deux pièces vivement de sa poche et elle les rend à la dame. Elle est toute rougissante. « L'argent me brûle, disait-elle. » Elle sera aussi extrêmement sévère par rapport à ses frères et sœurs sur cette question de l'argent. Racontons la dégadante suivante. Un jour, son frère Jean-Marie accompagne des pèlerins à la grotte et pour les aider, il porte un bidon, un bidon qui servira pour ramener de l'eau de Lourdes. Et puis, il reçoit en récompense deux pièces d'argent. Il est content, il revient à la maison. Quand Bernadette l'apprend, elle est très en colère. Elle lui donne même une gifle et elle lui force à aller les rendre. Il racontera plus tard comment il était contrarié par cela parce qu'il aurait bien voulu les garder quand même, ces deux pièces d'argent. Elle sera, un peu plus tard, lorsqu'elle sera dans la religieuse, elle sera un petit peu plus tard, un peu moins intransigeante. Voici l'anecdote suivante. Une de ses sœurs, à un moment donné, se marie. Elle a des enfants. Et puis, il faut bien vivre. Et l'idée lui vient d'ouvrir un tout petit magasin de souvenirs afin, je dirais, de vendre des choses et en même temps de gagner honnêtement sa vie. Quand Bernadette l'apprend, elle est très en colère et un jour, alors que la sœur, sa sœur vient la visiter à Nevers où elle s'est retirée dans un couvent, elle lui en fait vivement le reproche. Et sa sœur lui répond, tout aussi fermement, « Ah, toi, c'est facile, tu es dans le vœu de pauvreté, tu n'as aucun besoin, tout est fourni par ta communauté. Mais moi, j'ai une famille, il faut bien que je vive. » Et à partir de ce moment-là, elle comprendra et elle sera un peu moins sévère. Je crois que ce rapport à l'argent, ce rapport très strict, sera sans doute ce qui la protégera, sera la marque de sa pureté. Mgr Léonard me faisait remarquer que l'apparition de Medjugorje était moins pure, moins nette que l'apparition de Lourdes. Et sans doute cela vient-il du rapport à l'argent. Mais il faut dire que tous les voyants de Medjugorje, si l'apparition est réelle, ce que je ne sais pas, mais tous ces voyants sont mariés. Donc, un petit peu comme la sœur de Bernadette, il faut bien qu'ils vivent. Le deuxième rapport que tout homme doit régler absolument, c'est le rapport à la gloire. Et c'est quelque chose qui peut lui tomber dessus. En effet, l'apparition de Lourdes est de plus en plus connue en France. Et des gens viennent de toute la France et ils viennent par milliers, par dizaines de milliers. Et leur idée, c'est de voir Bernadette, et de la voir, et éventuellement de lui faire toucher des objets. Comment pourrait-il en être autrement ? Celle qui a vu la Sainte Vierge est forcément une sainte quelque part. Et donc on se dit, dans son besoin d'aide venant du ciel, que si elle touche un chapelet, et qu'ensuite on le dit à la maison, eh bien, il y aura des fruits spirituels. On lui demande parfois de les bénir et elle répond avec beaucoup d'humour. « Mais je ne suis pas prêtre, je ne porte pas d'étole, vous le voyez bien ! » Il faut donc que d'une façon ou d'une autre, elle soit protégée de cela. Et là, pour le coup, eh bien, elle est forcément beaucoup plus fragile. Elle ne peut pas se rendre compte. La Sainte Vierge va lui donner, le 16 juillet, en la fête de Notre-Dame du Mont Carmel, une dernière apparition. La grotte de Lourdes, elle est complètement barrée. Je dirais que les autorités civiles, c'est l'époque napoléonienne, c'est Napoléon III qui est au pouvoir, ont barré la grotte pour éviter, soi-disant, des émeutes. En réalité, il y a beaucoup de lutte, il y a beaucoup de franc-maçonnerie anti-catholique à cette époque-là, bien que la femme de Napoléon III, elle, soit profondément croyante. Et donc, ce 16 juillet, Bernadette ressent encore une fois l'appel qui vient de la grotte et elle y va, mais ne peut pas s'approcher. Elle est donc de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté du gave et elle voit, à sa place habituelle, la Vierge Marie qui la regarde et pourtant elle est loin. Eh bien, elle dira, bien des années plus tard, « Jamais je ne l'ai vue aussi belle, jamais ! » Elle s'en souviendra toujours. On peut dire que c'est comme, c'est comme le message, le message qu'elle lui laisse, « Tu ne me verras pas pendant un certain temps, tu me vois maintenant de loin, mais je serai toujours près de toi. » C'est à la fois loin et c'est à la fois proche et effectivement, elle entre maintenant dans son chemin de purification. Mgr Laurence, qui est l'évêque de Nevers, qui vient parfois à Lourdes, va être très très proche pour cela. Il va se rendre compte que, il faut d'une façon ou d'une autre protéger cette petite fille. L'Église, elle a maintenant l'expérience, elle sait ce qui s'est passé pour les voyants, les voyants de la salette, qui ont été laissés comme ça, je dirais, en proie à la foule, les foules des admirateurs. Et donc, dans leur fragilité d'enfant, eh bien quelquefois, il a pu arriver qu'ils tombent, qu'ils tombent dans de la vaine gloire. Pour Bernadette, se dit Mgr Laurence, il ne faut pas du tout que ça arrive. Il faut la protéger de cela. Et donc, d'abord, il aide à ce qu'elle soit préparée à sa première communion, parce que c'est sa vie de foi qui, évidemment, va la fortifier face à tous ces dangers qui sont dressés contre elle par le démon. Ensuite de ça, il faut veiller à ce qu'elle soit protégée des autorités civiles. En effet, elle a eu à subir plusieurs interrogatoires. Il y a des hommes qui se font fort, évidemment, devant une gamine comme ça, de la faire avouer qu'elle a manqué. Par exemple, il y a un interrogatoire qui est convoqué par le procureur impérial, accompagné du commissaire de police. Et cet interrogatoire dure deux heures. Et ils lui font peur. Ils la menacent. Alors, par exemple, pour la piéger, il lui pose des tas de questions, puis il les pose différemment. C'est de l'interrogatoire de police. Puis ensuite, ils lui font signer un procès verbal, qu'ils relisent, où ils ont modifié certaines choses. Et bien Bernadette est tout à fait simple, tout à fait nette. Et elle rectifie. Et elle dit, « Monsieur, je n'ai pas dit cela. J'ai dit ceci. » Et ils sont bien obligés de rectifier. Ils n'arriveront, bien sûr, pas à la piéger. Ils essayent, par exemple, de lui faire promettre, solennellement, de ne pas retourner à la grotte. Ils mettent de bonnes raisons pour ça. Et Bernadette leur répond. « Je ne le peux pas. J'ai promis à la dame de revenir. » Le père, au bout d'un certain temps, au bout de deux heures d'interrogatoire, va finir par s'inquiéter et de son autorité paternelle, parce qu'on le lui signale. Il va finir par sortir sa fille de cet interrogatoire abusif, bien sûr. Elle n'est même pas mis, je dirais, elle n'est pas inculpée de quoi que ce soit. L'Église catholique, dans son ensemble, pense que cette apparition a de bonnes chances d'être vraie. Il y a les miracles qui, évidemment, sont là. Si bien qu'elle ouvre une enquête canonique, une enquête sérieuse. C'est l'évêque de Lourdes, l'évêque de Tarbes, qui ouvre cette enquête. Évidemment, il faut que Bernadette soit interrogée par des éminents théologiens, de toutes les façons possibles. C'est extrêmement fastigant. On lui fait raconter et raconter. On lui fait préciser des détails. Et elle, elle s'y prête volontiers, même si sa santé ne s'améliore pas et elle s'épuise facilement. Les questions sont parfois déroutantes et on est surpris de voir qu'elle répond avec son bon sens. Elle ressemble quelque part à une autre petite vierge, Jeanne d'Arc, qui elle aussi fut soumise à des interrogatoires roulants d'éminents théologiens. On lui demande par exemple, est-ce vrai qu'elle t'a fait manger de l'herbe crue, comme aux bêtes? Et elle répond, comme aux bêtes? Et vous, est-ce que vous ne mangez pas de la salade? Les tentations concernant la veine-gloire, la guette, et bien apparemment, avec sa simplicité d'enfant, elles ne se laissent pas piéger. Par exemple, à un moment donné, il faut faire une statue, parce que l'église est véritablement en passe de reconnaître l'apparition, de faire construire une église et il faut une statue pour mettre à la place de l'apparition. Donc un sculpteur renommé est convoqué et on décide de mettre la statue dans la position avec laquelle elle apparaît habituellement. C'est donc pas la position que Notre-Dame a à la rue du Bac, qui est celle qu'elle prie lorsqu'elle déclara son nom à Bernadette. Le sculpteur part s'en fout, il y met tout son cœur, évidemment. Et puis, un jour, enfin, il décide de la dévoiler à Bernadette. Il est tout content et il lui dit, j'espère que quand tu la verras, tu me diras, c'est elle. Et donc elle est sous un voile et alors il la dévoile. Et Bernadette est toute surprise à la vue de la statue. Alors elle est délicate tout de même. Mais on lui demande, alors est-ce que c'est bien elle ? Et elle répond, c'est bien beau, c'est un beau travail, mais ce n'est pas elle. Oh non ! La différence, c'est comme la différence entre la terre et le ciel. Et jamais elle ne fut satisfaite d'aucune statue de Lourdes. Elle disait à propos de la statue qui est à Lourdes actuellement, c'est drôle, on lui a fait un goitre. Un goitre, ça veut dire un gros coup. Mais c'est vrai, le coup n'est pas tout à fait fin. En tout cas, on finit par peindre la ceinture en bleu, histoire de... mais enfin elle ne fut jamais satisfaite. Sauf peut-être par une statue particulière. Une statue qui représentait la Sainte Vierge en position de la rue du Bac. Et là, au couvent de Nouvert où elle était, elle aimait bien se recueillir devant elle. Elle disait, celle-là, c'est celle qui ressemble le plus. Et les gens viennent, ils viennent de plus en plus nombreux et ils veulent voir la Sainte. Et à un moment donné, alors que le curé Père Amal a pris des décisions pour la retirer de toute cette agitation, eh bien, les sœurs chez qui elle est retirée, finissent parce qu'il y a des gens qui sont amassés devant l'endroit où elle est pour la voir, finissent par la montrer. Alors, elle dit aux sœurs, vous me faites voir comme une bête curieuse. Mais les sœurs ne peuvent pas s'empêcher. En réalité, il y a des visites, des visiteurs pressants et quelquefois des gens qui sont vraiment des notabilités. Par exemple, à un moment donné, elle rencontre, enfin, on lui fait rencontrer un monsieur qui lui dit ceci. C'est un monsieur qui est bien habillé, évidemment. C'est toi qui vois la Sainte Vierge ? Je crois que tu nous racontes des histoires. Dis-moi tout de suite ce que tu voyais. Elle répond, c'est inutile monsieur, vous n'y croyez pas. Il répond, montre-moi au moins comment elle souriait. Je suis un pécheur et peut-être que ce sourire va me convertir. Bernadette répond, ce sourire ne se voit qu'au ciel. Je ne pourrai pas vous le montrer. Cependant, puisque vous êtes un pécheur, je vais essayer. Et alors, elle prend la position de la Sainte Vierge et elle sourit. Et le monsieur est tellement touché par cela, que plus tard, il rejoindra l'Église catholique. Il se convertira. Il se confessera de tous ses péchés. En réalité, on peut dire qu'il s'est passé ce jour-là, ce qu'on appelle un charisme. Ça veut dire que l'Esprit Saint, par ce petit geste de Bernadette, est venu toucher le cœur de cet homme et elle a servi d'instrument, effectivement. C'est un miracle qu'elle ait été protégée du risque de la vaine gloire. On peut dire que c'est la preuve de son extrême simplicité. Et c'est vrai qu'elle se donne à ses tâches quotidiennes. Elle va à l'école. On a ses cahiers. Ses cahiers sont extrêmement bien soignés. Ses parents ont très peu de moyens pour lui offrir des cahiers. Alors on les a. Ils sont utilisés dans chaque coin. Ils sont extrêmement propres. Il y a ses exercices d'écriture, ses exercices de calcul et puis au dos des feuilles, là où il y a de la place, on y lit ses élans vers Dieu, des actes d'amour envers la Sainte Vierge, ses désirs de Dieu, etc. Alors on pourrait se dire que pour une personne qui a vu la Sainte Vierge, elle est toute confite en dévotion. Pas du tout. Elle est simple. Elle est toute enjouée même. Avec ses camarades à l'école, dans ce séjour, alors qu'elle est encore à Lourdes, cachée, elle se montre capable de grandes plaisanteries. Par exemple, un jour, elles sont en classe. Le silence est complet. Elles sont en train de travailler toutes ses élèves sur leur cahier et tout d'un coup, il y en a une qui se met à éternuer. Puis une deuxième, puis une troisième, etc. Puis toute la classe se met à éternuer. En fait, d'où ça vient ? Eh bien c'est simple. Bernadette qui a pour son asthme reçu de la part des médecins l'obligation de, je dirais, de prendre un petit peu de tabac, de le prendre non pas sous forme de cigarette, mais sous forme de prise comme ça. Eh bien elle en a distribué à toutes ses camarades et les camarades en ont pris et du coup elles sont prises de quinte de tout. Ça c'est Bernadette, typiquement. Reste que le temps passe, on arrive bientôt en 1866. À Lourdes, il y a eu de grands changements. La statue a été solennellement placée et puis on a inauguré la crypte. On envisage déjà la construction de l'église qu'a demandée la Sainte Vierge. Bernadette, quant à elle, elle espère pouvoir disparaître et elle se demande quelle peut être sa vocation. Son désir depuis longtemps, c'est de rejoindre les sœurs de Nevers qui se sont si bien occupées d'elle lorsqu'elle était jeune et qu'elle a commencé à aller à l'école. Évidemment, aller à Nevers c'est loin. Un jour où l'évêque de Nevers passe à Lourdes, Monseigneur Laurence dont je parlais tout à l'heure, elle s'en ouvre à lui et lui, il prend ça très au sérieux. Il lui dit d'attendre, de demander à Dieu d'exprimer sa volonté et on verra ce qui se passera. Eh bien elle va attendre encore deux ans et finalement, avec l'insistance de Monseigneur Laurence, elle finit par être acceptée. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que, pour être acceptée à cette époque-là, dans un couvent comme cela, il faut apporter une dot. En plus, il faut apporter des talents et elle n'en a pas beaucoup et puis il faut avoir une bonne santé et elle n'a pas de santé. Il faut savoir que Bernadette, elle est toute petite. Elle mesure, étant adulte, un mètre quarante-deux. Mais enfin, Monseigneur a si bien fait. Il a parlé en disant au supérieur et en plus, vous aurez l'honneur de recevoir la voyante de Lourdes. Ce n'est pas n'importe quoi que, finalement, les supérieurs l'ont acceptée comme cela, sans dot. Et donc, à 23 ans, elle peut enfin partir. Enfin partir, c'est une grande douleur. Elle doit se séparer de Lourdes qu'elle aime tant et de ses parents. Quand elle prend le train, elle passe une dernière fois, elle voit de loin la grotte de Massabielle. Elle a le cœur bien lourd. Mais la Sainte Vierge est proche d'elle, dans son cœur. Elle sait maintenant, les treize dernières années de sa vie. Et elle arrive à Nevers, en train. Et là, elle est fondue parmi les autres postulantes, qui veulent rentrer cette année-là. Elle découvre les premiers jours de vie religieuse. Elle voit qu'il y a une récréation. Et elle demande ingénuement, comme ça, parce que finalement, elle est restée la petite enfant qu'elle a toujours été. Est-ce qu'on joue à la corde, pendant la récréation ? Car j'aime bien tourner pendant que les autres sautent. Évidemment, les directives de Mgr Laurence sont strictes. On ne sait pas au début que c'est elle. Mais, bien évidemment, au bout de quelques jours, tout le monde sait que c'est la fameuse petite Bernadette de Lourdes, la voyante. Et donc, on est très surpris en la voyant. Parce qu'on la regarde de coin. Et de s'apercevoir qu'elle n'est pas une grande personne cultivée. Qu'elle est une toute petite paysanne, toute simple, toute franche, toute droite, qu'aime plutôt les travaux manuels. Ça veut dire qu'on s'en rendra compte plus tard. Passer des heures à l'oraison, ça aurait pu être son attraction. Eh bien, pas du tout. Elle préfère parfois balayer le cloître, faire les tâches humbles, les tâches ménagères comme cela. La mère supérieure, qualifiée sur terre, se rend bien compte qu'il faut régler ce problème-là. Qu'il faut, je dirais, une fois, une fois pour toutes les sœurs, que Bernadette puisse raconter ce qui s'est passé à Lourdes. Il vaut mieux faire les choses clairement plutôt que de vouloir cacher un secret qui est un secret de polichinelle. Et donc, elle en convainc Bernadette et elle lui demande, elle lui dit ceci, vous en parlerez une fois et puis après, plus jamais. C'est comme ça, dans l'obéissance. Alors, on réunit le chapitre entier avec toutes les sœurs, les prophèses, les novices, les postulantes et on demande à Bernadette de raconter. Et on peut poser des questions. Et les gens, enfin les sœurs, les sœurs, parce que ce sont des sœurs, raconteront plus tard comment il s'était bouleversé par la simplicité de son récit et surtout, surtout quand elle prenait les pauses de la Sainte Vierge pour bien montrer comment elle se comportait. C'était extrêmement touchant. Et à partir de ce moment-là, elle entre dans le silence. Et quant aux supérieurs, elles ont décidé de la traiter exactement comme les autres sœurs, ce qui est bien normal. Le problème, c'est qu'elles vont parfois se mettre à la traiter plus durement que les autres sœurs. Peut-être à cause d'un zèle exagéré pour qu'elle maintienne son humilité. Après trois semaines de postulat, elle peut prendre l'habit, l'habit des novices, des sœurs de Nevers. Et on lui impose un nouveau nom. Et le nom qu'on lui trouve, et bien tout simplement, c'est son nom de baptême. Elle sera sœur Marie-Bernard. Les autres sœurs qui vivent avec elle sont évidemment témoins de ce qu'elle est, de ses qualités, de ses défauts. Et leur témoignage plus tard sera unanime. Elle avait un recueillement étonnant lors des cérémonies, lors des messes, lors des temps d'oraisons. Lorsque, dira une petite sœur, lorsque je me sentais, lorsque je la regardais, je me sentais ému intérieurement, il me semblait que je devenais meilleur. Et pourtant, sœur Marie-Bernard est toute faite de simplicité. Je l'ai dit, rien de fort, pas de grands yeux levés vers le ciel, pas de mouvement. Non, simplement une simplicité, une concentration intérieure. Elle ne peut pas rester très longtemps à leur raison. C'est trop long parfois. Et donc, elle se donne à des tâches ménagères. Et c'est ainsi que va passer son noviciat. Évidemment, dans le monde, on a fini par savoir qu'elle était dans le couvent de Nevers. Et donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'entre-genres, et qui souhaitent la voir pour lui faire toucher un chapelet, etc. Eh bien, ça n'arrive pratiquement jamais. Je dirais, elle arrive à éviter cela, ou du moins, les supérieurs arrivent à éviter cela. Pas toujours, cependant. Un jour, une grande dame, qui vient de Paris, entre dans le monastère. On lui ouvre, il y a là une petite sœur qui passe le balai, et elle demande à pouvoir rencontrer la mère supérieure, parce qu'elle aimerait rencontrer la Sainte. Celle qui a vu la Sainte Vierge à Lourdes. La petite sœur lui répond « Madame, je vais aller chercher la mère supérieure, et on verra ce qu'elle décidera. » Donc, elle s'en va, et un peu plus tard, la mère supérieure arrive, et la dame accepte de parler avec elle dans le parloir, en lui demandant « Voilà, j'aimerais vraiment rencontrer Bernadette, c'est important pour moi. » Et la mère supérieure lui dit « Mais, vous l'avez déjà rencontrée. Comment ça ? » dit la dame. « Mais oui, la sœur que vous avez vue dans le cloître, en train de balayer, et qui est venue me chercher, c'était Bernadette. » Et la dame de répondre « C'est ça Bernadette ? » Elle était profondément déçue. Elle s'attendait à des phénomènes mystiques, à des grandes choses, et c'était une toute petite sœur au visage, au visage non-expressif, tout humble, qui balayait dans le cloître. Je pense qu'au point de vue spirituel, cette scène est très importante, parce qu'elle illustre sans doute, ce que sera la réaction des gens orgueilleux, lorsqu'ils arriveront à l'heure de la mort, devant le Christ, accompagné de sainte Bernadette. L'humilité qui rayonne du Christ, cette humilité profonde, fera que les orgueilleux seront déçus, peut-être, alors que les humbles iront vers lui. L'apparition du Christ est une apparition toute en humilité et en amour, et je crois que Bernadette, quelque part, était à l'image du Christ. » Alors, tout de même, malgré le rude traitement que lui font mener ses supérieurs, pour ne pas qu'elle s'en orgueillisse, elle se souvienne bien que c'est Bernadette, une anecdote. Un jour, une des mères supérieures se fait une grave entorse, et c'est embêtant, parce qu'elle a une activité, quelque chose de très précieux qu'elle doit faire. Alors, ni une ni deux, elle appelle Bernadette, et elle lui dit ceci, « Je n'ai pas le temps de rester au lit. Va demander à la Sainte Vierge de me guérir tout de suite. » Ce que Bernadette immédiatement va faire. Et le lendemain, la sœur n'a plus aucune trace de son entorse, à la stupéfaction du médecin, qui s'attendait à ce que ça dure trois semaines. Quelles sont les épreuves intérieures que vit sœur Marie-Bernard ? On ne sait pas. Elle est restée très discrète, mais je crois qu'on peut le deviner, par le fait que, très vite, sa santé se remet à décliner, et sa santé va ressembler tout à fait à celle qu'une autre petite sainte, qui lui ressemble très fort, qui est beaucoup plus jeune, qui mourra, je dirais, bien après la mort de Bernadette, qui s'appelle Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus, elle, elle a tout écrit et elle est morte de la même maladie que Bernadette, à savoir une tuberculose. Une maladie terrible, une maladie qui prend les poumons et qui fait qu'on a l'impression d'étouffer sur place. C'est une époque, il faut le savoir, où il n'y a pas d'antibiotiques. Et donc, quand on est atteint des poumons comme ça, on va vers la mort, et une mort horrible. Au départ, c'est d'abord son asthme, qui, je dirais, qui s'accélère, qui devient de plus en plus dure. Elle reste souvent assise, toute une nuit, au bord de son lit, parce qu'elle n'arrive pas à retrouver sa respiration. L'infirmière émue lui demande, vous souffrez beaucoup, et elle répond, non, il le faut, ce n'est rien. En 1866, elle a 22 ans et son état a encore empiré. Toujours est-il qu'on la croit à l'article de la mort, si bien qu'on fait prévenir le prêtre et il lui donne l'extrême onction. Cependant, comme elle est religieuse, on demande la permission et on obtient la permission qu'elle puisse prononcer ses vœux simples. C'est le minimum, parce que comme ça, si elle meurt, elle mourra en s'étant donnée entièrement au Seigneur. Elle fait donc sa profession religieuse, elle l'a fait dans son lit et elle en est toute heureuse, parce que sa grande crainte, comme d'ailleurs la grande crainte de beaucoup de sœurs à cette époque-là, c'était qu'on les renvoie, parce que la santé n'était pas bonne. Et donc, elle se réjouit et elle dit ceci, je les tiens, ils sont à moi, on ne pourra plus me renvoyer. Et voilà qu'aussitôt après cette cérémonie, sa santé s'améliore, si bien qu'on lui demande si elle va mieux et elle répond ceci, je vais mieux, le bon Dieu ne m'a pas voulu. Je suis allé jusqu'à la porte et il m'a dit, va-t'en, c'est trop tôt. Est-ce qu'elle dit ça en plaisantant ou est-ce qu'elle a vécu une véritable approche de la mort avec une apparition du Christ ? On ne sait pas. Toujours est-il qu'il lui reste maintenant douze ans à vivre et douze ans avec une vocation qui va être particulière. La vocation spéciale qu'on appelle la vocation des âmes victimes. Ça veut dire que sa vie va être maintenant un long chemin de la maladie, un long chemin de croix, sans doute accompagné intérieurement de l'absence totale de grâce sensible. Ça veut dire qu'elle est dans une nuit, sans doute une nuit intérieure profonde. Mais après tout, la Sainte Vierge ne lui a-t-elle pas dit, je ne vous promets pas de vous rendre heureux en cette vie, mais dans l'autre. Il faut maintenant que j'explique un petit peu ce que c'est que cette vocation des âmes victimes, qui a été si bien décrite des années plus tard à Fatima. Lorsque la Vierge dit aux enfants de Fatima, l'apparition de la Vierge au Portugal. Beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'il n'y a plus personne qui accepte de souffrir pour elles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En réalité, c'est tout simplement une histoire de famille, de famille d'amour. Ça veut dire qu'au ciel, ce que crée le Seigneur, ce n'est pas un singleton où lui serait tout seul, décrétant que les grâces il les envoie à droite à gauche. Non, c'est une famille complète, une famille tendrement unie autour de lui. C'est une église, c'est l'église céleste. Et donc, quand des âmes, puisque pour voir Dieu, il faut être tout humble et comme mort à soi-même, quand des âmes ont beaucoup de souffrances à vivre afin de mourir à elles-mêmes, il peut arriver que quelqu'un, sur terre ou au ciel, et d'abord le Christ, prenne sur lui une grande partie des souffrances. Alors on pourrait se dire, mais si c'est quelqu'un qui prend les souffrances pour la personne qui doit apprendre par sa souffrance à devenir tout humble, ça ne sert à rien. Et bien si, ça marche très efficacement, tout simplement parce que dans ce lieu où ces personnes, ces âmes du purgatoire souffrent, le sacrifice de celui qui souffre pour elles, leur est montré. Et ça les bouleverse, ça les bouleverse si fortement que ça provoque le même effet, mais en peu de temps. Un effet par remerciement, par reconnaissance et les larmes coulent, des larmes d'actions de grâce pour une telle, un tel amour donné. Et c'est comme ça qu'on peut prendre parfois beaucoup de souffrances pour des âmes du purgatoire et les emmener vers le ciel. Et bien on peut dire que, à partir de ce moment-là, la vocation de Bernadette, c'est ça. Elle souffre pour les autres, elle porte les autres, elle porte les souffrances des autres. Et elle le fait avec une grande efficacité, parce que, de fait, elle est réellement humble. Et l'humilité a un pouvoir extraordinaire, non seulement sur ses âmes, mais sur le Christ lui-même. Quelques anecdotes, par exemple, elle apprend qu'à Lourdes, on vend son image pour deux sous. Et elle en rit et elle dit, c'est bien ce que je vaux. Et les souffrances arrivent, le 8 décembre de sa première année de vie religieuse, on lui apprend que sa maman est morte. À Lourdes, elle ne l'a pas revue, sa maman si dévouée. Quand elle l'apprend, elle s'évanouit, carrément. Et puis, elle se relève et elle reprend courage, et elle se met à prier pour elle. Un an plus tard, en octobre 1867, il faut maintenant, avec les autres sœurs, renouveler à l'Église, solennellement, les vœux qu'elle a déjà prononcés, alors qu'elle était mourante. Et alors, ce jour-là, chaque sœur se voit attribuer une tâche, un poste où elle sera nommée, où elle pourra exercer du mieux qu'elle le peut, s'étalant. Et toutes les sœurs reçoivent un emploi. Et puis, à un moment donné, arrive, je dirais, la dernière sœur, Sœur Marie-Bernard. L'évêque Mgr Laurence s'étonne, parce qu'on ne lui donne aucun emploi. Alors, il pose la question, « Et Sœur Marie-Bernard ? » Alors, la supérieure répond, « Mgr, nous sommes bien embarrassés. Elle n'est bonne à rien. » Et alors, répond l'évêque, « Eh bien, par grâce, nous essaierons de l'utiliser un petit peu ici, pour aider à l'infirmerie, la sœur infirmière. C'est tout ce qu'elle peut faire. » En entendant ça, Bernadette, elle l'avouera plus tard, eu le cœur bien lourd, mais elle se mit à sa tâche à l'infirmerie. Et de fait, elle se révèle être une excellente aide-soignante. Ça veut dire que son tempérament enjoué, son dévouement, sa bonté font merveille auprès des sœurs qui sont malades. Toutes les sœurs qui sont passées à l'infirmerie, entre ses mains, le racontent. Et une d'elles raconte à quel point, parce qu'elle voyait qu'elle s'ennuyait dans cette chambre, la journée était longue, elle pouvait passer des heures à lui raconter des histoires pour ne pas qu'elle s'ennuie une seule seconde. Le temps passa et l'année suivante, on lui mit comme office la sacristie. Et on voulait savoir si, éventuellement, cette tâche nouvelle lui plaisait davantage que la tâche précédente. Jamais on ne su ce qui lui plaisait le plus. Elle prenait ce qu'on lui donnait et elle le faisait simplement dans l'obéissance. Évidemment, à la sacristie, il s'avérait qu'elle rencontrait beaucoup plus de gens et les gens voulaient la rencontrer pour, je dirais, pour lui parler, encore une fois, parce qu'il finissait par savoir que c'était la fameuse Bernadette de Lourdes. Dans ces cas-là, elle essayait de se sauver, je dirais, pour obéir aussi à ce qu'on lui demandait, à savoir qu'elle ne devait plus jamais parler de l'apparition. Tout de même, une anecdote illustre à quel point elle était capable de souplesse. Un jour, elle voit arriver des gens qui sont là manifestement pour la rencontrer et donc immédiatement elle se lève et elle s'apprête à filer, à disparaître dans le couvent, comme on lui a demandé. Mais une sœur l'arrête et lui dit « Ma sœur, s'il vous plaît, il y a ma mère et elle aimerait bien vous rencontrer. » Et bien Bernadette, aussitôt, accepte. Elle rencontre sa mère et elle l'embrasse et elle lui dit des mots extrêmement gentils. La mère dira ensuite à sa fille « J'ai été vraiment heureuse de te voir, mais alors encore plus étonnamment de rencontrer sœur Marie-Bernard. » On aurait bien aimé qu'elle passe son temps à parler de ce qu'elle avait vu. Elle ne le fera pas, elle est dans l'obéissance, sauf une fois. Une petite fille, toute petite, qui a trois-quatre ans, l'interroge et lui demande « Ma sœur, c'est vrai que tu as vu la Sainte Vierge ? » Et elle lui répond « Oui, ma petite fille. Oh, et elle était belle. Oh, si belle que lorsqu'on l'a vu une fois, on voudrait mourir pour la revoir. » C'est ainsi qu'on doit à une petite fille de trois-quatre ans, l'une des plus profondes confidences sur la Sainte Vierge faite par Bernadette. Un jour, elle se rend compte qu'une sœur la regarde avec beaucoup de respect et elle en est surprise parce qu'elle estime qu'elle est comme les autres, qu'elle n'est pas mieux que les autres. Alors, elle lui parle et elle lui dit ceci. « Ma sœur, que fait-on d'un balai ? » « Quelle question ? » répond la sœur qui l'a regardée avec respect. « On s'en sert pour balayer. Et après ? » « On le remet à sa place. » « Et où est sa place ? » demande Bernadette. « Dans un coin derrière la porte. » « Eh bien, lui répond Sœur Marie-Bernard, « C'est mon histoire. La Sainte Vierge est servie de moi, puis on m'a mise dans un coin. » Au bout de quelques années, la maladie s'approfondit encore et elle a de plus en plus de mal à se déplacer. Si bien qu'à un moment donné, on décide de l'installer en permanence à l'infirmerie. Et là, elle y prend son nouvel emploi, dit-elle, celui de malade perpétuel. Elle reçoit dans ces moments-là une lettre du pape Pie IX qui lui écrit pour s'enquérir de sa santé et elle lui répond simplement. « Mon office, c'est de souffrir et prier. C'est ma règle de vie. » Et elle développe dans sa lettre. « Il y a quelques années, je me suis constitué petit zouave pontifical. C'était une spiritualité pour les enfants afin qu'ils se dévouent avec une petite règle de vie. Mes armes sont la prière et le sacrifice que je garderai jusqu'au dernier soupir. Là seulement, l'arme du sacrifice tombera, mais celle de la prière me suivra au ciel. » Et elle ne pense qu'aux autres. Par exemple, un jour, elle est veillée par une sœur qui a un sommeil très léger. Or Bernadette, la nuit, avec cette maladie qu'il apprend, son asthme, sa tuberculose, respire très mal et fait du bruit. Si bien qu'elle se rend compte que la petite sœur n'arrive pas à dormir une seule minute, alors elle demande humblement à la supérieure de mettre une autre sœur à la place qu'elle sommeille plus lourd, de telle manière qu'elle n'est pas à la déranger, sauf quand vraiment, vraiment, elle a besoin d'elle. Et c'est accepté. Un autre jour, il y a une maman qui demande absolument à la voir, mais ce n'est pas possible. Elle est à l'infirmerie, elle est malade. Alors elle supplie la supérieure. Elle lui dit ceci. Mon petit bébé est malade. J'ai commencé à lui tricoter une laillette. Est-ce que vous voudriez bien la donner à sœur Marie-Bernard qui la terminera? Et je suis sûr que si elle la termine, mon bébé guérira. Quand on transmet cette commission à sœur Marie-Bernard, elle accepte tout de suite. Elle termine de tricoter la laillette et elle la remet à la maman. Et effectivement, le bébé guérira. Elle est là dans son infirmerie et elle a une très grande influence sur toutes les sœurs et les novices et les postulantes qui viennent la voir. Et un jour, on a demandé à une novice qui a un petit talent pour la peinture, de faire un dessin de l'enfant Jésus pour la chapelle. C'est une tâche qu'elle n'arrive pas à faire. Elle est même très intimidée parce que représenter le visage d'un enfant, c'est compliqué. Alors elle a une idée. Elle décide d'aller là où est Bernadette dans son office de malade perpétuel. Et puis elle lui demande, pendant qu'elle peindra, de dire pour elle des prières. Et elle peint. Et elle fera un enfant Jésus si réussi que jamais plus dans ses autres peintures qu'elle fera dans sa vie. Elle ne réalisera d'œuvres aussi belles. De son lit de malade, elle essaye de rendre joyeuses les autres malades qui sont autour d'elle et les sœurs qui s'occupent d'elle aussi. Par exemple, un jour, elle a une image d'un prêtre. On lui a donné une image d'un prêtre avec un enfant de cœur qui est à côté. Et elle l'aime beaucoup parce qu'elle aime beaucoup s'unir à toutes les messes du monde. Mais elle plaisante et elle dit « Ah j'aime beaucoup ce prêtre. Il célèbre avec beaucoup beaucoup de piété. Mais l'enfant de cœur à côté n'est pas sage. Il oublie à chaque fois de remuer sa clochette. Et ça fait rire beaucoup les sœurs. » Un autre jour, c'est une postulante qui vient la voir et qui pleure beaucoup. Et Bernadette lui demande pourquoi elle pleure comme cela. Et elle lui explique qu'elle vient de recevoir une lettre de son papa et que sa maman est mourante à la maison. Et Bernadette la console du mieux qu'elle peut et elle lui dit ceci « Votre mère ne va pas mourir. Vous allez voir, votre mère ne va pas mourir. » Quelques jours plus tard, elle reçoit de nouveau une lettre de son papa qui lui écrit ceci « Ta mère qui était mourante avant-hier est aujourd'hui complètement guérie. Ça a été un grand étonnement des médecins parce que c'est arrivé brutalement. » Ils disent que c'est un vrai miracle. On peut dire que le Seigneur ne résiste pas à tant d'humilité et effectivement, d'autant plus que ses supérieurs continuent de lui montrer beaucoup de dureté. Par exemple, vers la fin de sa vie, une supérieure vient la voir dans son lit et lui dit « Que faites-vous là, petite paresseuse ? Ma chère mère, je fais mon emploi. » « Et lequel ? » demande la supérieure, celui d'être malade. En 1878, elle a donc 33 ans, la tuberculose a maintenant continué son ouvrage et a atteint les os et en particulier le genou et ça lui fait beaucoup souffrir. Elle dit « J'ai complètement perdu l'usage de mes jambes. Il me faut subir l'humiliation d'être portée. Elle qui voulait tellement être utile, elle ne peut plus l'être évidemment. » Sa plus grande gêne, c'est de gêner justement les sœurs et elle le leur dit. Et les sœurs quand elle le leur dit, rient beaucoup. Et elles lui répondent qu'elle en porterait bien quatre comme elle, parce qu'elle est si petite et si amaigrie qu'elle ne pèse pas bien lourd, bien sûr. Le 22 septembre 1878, elle est enfin admise à prononcer ses vœux solennels, ses vœux définitifs, puisque jusqu'ici elle n'a prononcé que des vœux simples, des vœux provisoires. Et ça se passe le jour de la fête de Notre-Dame des sept douleurs. C'est un jour extrêmement bien choisi. C'est le hasard qu'a fait ça, bien sûr que non. Toujours est-il que ce jour-là, elle est comblée de grâces et elle le dira. Je me croyais au ciel. Comme la mort approche et elle le sent, et bien elle essaye de faire plaisir aux petites sœurs qui l'entourent, en donnant tous les souvenirs qu'elle a d'elle-même, à une telle médaille, à l'autre telle image, à l'autre tel chapelet qui lui tient très à cœur. Et évidemment, elle le garde précieusement ses sœurs, parce qu'elle se doute bien que Bernadette, c'est une sainte. Elle ne garde que son crucifix et elle le dit. Pour moi, je n'ai plus besoin que de celui-là. Il me suffit. Le 28 mars 1879, alors qu'elle souffre, qu'elle a beaucoup souffert, on se dit que cette fois, elle est à l'extrême et donc on réappelle le prêtre pour lui donner, comme douze ans auparavant, l'extrême onction. Alors elle le reçoit et on l'entend dire avec une voix très forte, alors que les sœurs sont réunies autour de son lit, qu'elle demande pardon à toutes, pour les torts qu'elle a pu avoir, les peines qu'elle a pu faire, les mauvais exemples qu'elle a pu donner. Son accent est tellement vrai que les sœurs qui n'ont rien à lui reprocher, bien sûr, en sont toutes émues et c'est pour elle un grand exemple, un grand exemple d'imitation. Après, elles amélioreront leur comportement parce qu'on le sait, quelquefois, il y a des tensions dans la vie religieuse. Et bien, vraiment, la vie religieuse ira beaucoup mieux après cela. Le prêtre, après lui avoir donné l'extrême onction, lui demande de faire le sacrifice de sa vie. Elle est toute surprise et elle dit, quel sacrifice ? Ce n'est pas un sacrifice que de quitter la terre. À une religieuse qui lui disait, je vais demander à notre mère immaculée de vous donner des consolations. Elle lui répond, non, non, pas de consolation, mais la force de la patience. Bernadette n'est pas quelqu'un qui écrit, comme le fera Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus plus tard. Mais si on veut savoir ce qu'elle a vécu, je crois qu'il suffit de lire les derniers entretiens de Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. On peut deviner que c'est à peu près la même chose. Elle a même des attaques du démon. On l'entend alors qu'elle souffre, qu'elle est agonisante. On l'entend crier, va-t'en Satan. Qu'est-ce qui a pu se passer dans son âme ? De quelle manière Satan a-t-il pu l'approcher ? Sainte Thérèse le disait. Il paraît que, à l'heure de la mort, Satan a le droit de nous rencontrer. Et elle ajoutait, contre moi il ne pourra rien, je suis trop petite. Et enfin arrive le jour, le jour qu'elle souhaitait tant, le jour de son passage dans l'autre monde. C'est le mercredi de Pâques 1879. Et voilà, voilà comment se passe sa mort. Elle ne peut plus tenir son crucifix. Elle se le fit, elle se le fit attacher sur sa poitrine. On l'entendit murmurer « Mon Jésus, ô que je l'aime ! » Elle eut soudain une expression indéfinissable, comme si elle voyait quelque chose d'extraordinaire. et elle prononça « Ô, ô, ô » tandis que tout son corps frémissait. Et elle redit encore une fois l'acte de charité d'une voix très nette. « Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable. Et j'aime mon prochain, comme moi-même, par amour de vous. » Puis, parvenant à saisir son crucifix, elle l'embrasse et elle demande à nouveau pardon. Et puis elle dit « J'ai soif. » Alors on lui apporte une boisson. Et elle refait d'une manière admirable ce signe de croix qu'on l'a vu si souvent faire et dont les sœurs, quand elle le voyait faire, disaient « Certainement, elle a dû la prendre de la Sainte Vierge. » Quelques instants après s'écoulent dans un grand recueillement. Et on entend Bernadette, l'enfant chéri de Notre-Dame, murmurer une dernière fois « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi pauvre pécheresse. » Pauvre pécheresse. Et dans cette dernière invocation, elle meurt. Simplement. La nouvelle se répand dans tout nevers. Et alors il va se passer ce qui se passait dans le temps, dans l'Orient, quand les gens spontanément déclaraient une personne sainte. On va vers elle, on sait qu'elle est sainte. Un peu comme quand Jean-Paul II mourut, et que les gens criaient dans la rue « Sancto subito » tout de suite sainte. En tout cas, les gens, ils espèrent récupérer une relique qui, un petit morceau de vêtements, qui, une petite pétale de fleur qui est posée à côté de sa table de nuit. On fait toucher ses vêtements par des chapelets. Et on espère bien comme ça que Bernadette va nous protéger. Son corps est exposé quatre jours à la chapelle, à la vue de tout le monde et tout le monde peut l'approcher. Et de toute la région, la gare de Nevers voit arriver des centaines de pèlerins qui viennent pour l'enterrement. Et l'enterrement est un véritable triomphe. On décide de l'inhumer dans une chapelle qui est située dans le jardin du couvent, la chapelle Saint-Joseph, où elle était venue si souvent prier. Il y a un petit garçon qui est là, de quatre ans, qui a construit avec ses mains une petite couronne de pâquerette. Et bien c'est ce qui sera posé sur son cercueil. Et c'est, je crois, le plus beau résumé de ce qu'elle était. Une âme humble et donc, auprès de Dieu, une âme grande. Parce que plus on s'abaisse, plus on est élevé. Il aurait suffi, évidemment, qu'elle ait vu la Sainte Vierge et on savait qu'elle était quelqu'un, quelqu'un qui plaisait au ciel. Et bien, le ciel va commencer à manifester, je dirais, la réalité de sa sainteté, de plusieurs manières. D'abord, en 1909, parce qu'à force que les gens l'apprient et témoignent de miracles qui ont été faits en son nom, l'Église décide d'ouvrir son procès de béatification. Et donc, on se décide à ouvrir son cercueil. On le fait habituellement pour voir si le corps est intact. Si le corps est intact, c'est plutôt un bon signe. Et bien, le corps est non seulement intact, mais parfaitement intact. C'est absolument extraordinaire. On la réenterre. Dix ans plus tard, on réouvre le cercueil et le corps est absolument dans le même état qu'il était dix ans plus tôt. Si bien qu'on décide, parce qu'il est magnifique, parce qu'il n'y a rien à y retoucher, on décide de l'exposer dans un cercueil de verre. C'est le vrai corps, le corps de Bernadette qui est exposé, comme ça, à la vue de tous. Et depuis cette époque-là, il n'a pas bougé. Le 8 décembre 1933, le pape Pionze la canonise à Rome. Il le déclare sur la place Saint-Pierre. Nous déclarons sainte la bienheureuse Marie-Bernard Soubirous. Ainsi, la toute petite fille de Lourdes a été mise en avant. Et je suis convaincu que beaucoup de saints inconnus et de saintes au ciel sont des personnes à l'image de Sainte Bernadette, toutes petites, inconnues du monde. Mais qu'à l'heure de la mort, nous allons tout d'un coup voir apparaître dans la lumière, du couronnement que le Christ mettra par rapport à leur âme, faisant, eux, les rois et reines de leur cœur, avec, au sommet évidemment de l'humilité, la Vierge Marie, qui est la première, dès qu'on arrive dans l'autre monde, à nous donner des rôles pour aider ceux qui sont sur terre. Et c'est ainsi que se réalise cette parole que Jésus répète sans arrêt dans l'Écriture. Le plus grand sera le plus petit. Tout ce qui est méprisé du monde, tout ce que le monde n'aime pas, ce que le monde aime, c'est le succès, les carrières, la gloire extérieure, y compris pour les femmes, tout ce que le monde n'aime pas. Elle l'a choisi Bernadette. Ce qui fait que maintenant, pour l'éternité, elle est grande. Et qu'elle est grande pourquoi ? Parce qu'elle ne cesse de se faire la plus petite et de venir aider, perpétuellement, pour des petites choses, comme quand elle était infirmière, dans son couvent de Nevers. Les personnes malades, les personnes sur leur lit, de souffrance, pour leur enlever des angoisses et pour, je dirais, les porter à leur place, même si au ciel, elles ne souffrent plus, bien sûr. En 1983, le Saint-Pape Jean-Paul II est venu à Lourdes, en pèlerinage, et il est allé sur le parvis, là où des milliers de personnes se réunissent chaque année. C'est l'un des plus grands pèlerinages de la chrétienté. Il a résumé en deux phrases toute la vocation de Sainte Bernadette. D'abord, Sainte Bernadette, ça se résume à cela. « Priez pour les pécheurs, allez vous laver, vous purifier, puisez une nouvelle vie. » Et puis, si on veut connaître l'âme de Sainte Bernadette, ça se résume à cette phrase de la Vierge Marie. « Il a jeté les yeux sur son humble servante, il a élevé les humbles. » « Écoutez, une nouvelle vie, elle a élevé les humbles. » « Écoutez, une nouvelle vie, elle a élevé les humbles. »